... Alors, n'ayez surtout pas peur, parce qu'il ne fait plus de 750 pages, mais je ne dirais pas qu'il se filule très, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire 750 pages sans changer, enfin, en s'extrayant de ses préoccupations quotidiennes, professionnelles ou autres. En tout cas, on a beaucoup de mal à lâcher, et à mon avis, on ne le lit pas en beaucoup de prise, parce qu'il y a un ton, il y a une fluidité, il y a une diversité, et puis il y a surtout un sens de l'intrigue qui fait qu'on a toujours envie de savoir ce que les personnages deviennent. Mais expliquez pour ceux qui n'en auraient pas encore su, ce que c'est que ce club ? Quand on pense club, on pense... Mais ce n'est pas le club, il y a deux histoires dans le roman qui se répondent en permanence. C'est l'histoire d'une famille à Paris, de 59 à 64, une famille de commerçants parisiens dans laquelle il y a un problème du fait que, entre le mari et la femme, il y a de très très grosses différences de place sociale, qui va entraîner de gros problèmes familiaux. L'aîné de la famille par faire la guerre en âge... Il y a plus de 20 ans quand même, quand on les bouge, c'est une vieillie, par le suite de l'année 40. Oui, c'est ça. Ça fait 19 ans que le groupe a trois enfants... Et ça éclate, ça finit par éclater à ce moment-là. L'aîné de la famille va partir en Algérie, puisque c'est la guerre de la guerre d'Algérie, qui me servait de toile de fond aussi. Et qui est très engagé politiquement, très militant. qui va là-bas avec des arrière-pensés politiques. Et le cadet de la famille, Michel, qui est le narrateur, qui est... Et c'est important de le rappeler, parce que s'il n'y a pas cet environnement familial, il ne va pas au club. Il ne comprend pas pourquoi il sort de la maison. Donc il va au club parce que sa famille est en délicoessence. Et il va trouver dans ce bistrot une seconde famille auprès de ces émigrés d'Europe de l'Est. Donc il y a des Allemands, il y a un Allemand antipasique, des Hongrois, des Russes, des Tchèques, qui sont passés à l'Ouest, qui ont choisi la liberté, pour comprendre l'expression de Khorchenko. Mais vous comptez gérer, il y a un certain succès. Oui, vous qui ont choisi la liberté. Il y en a qui ont choisi la survie. Certains ont décidé de sortir du truc, certains n'avaient pas le choix. Ce sont des survivants. Et ils sont tous seuls. Ce sont des réfugiés politiques, des survivants. Et c'est là où il n'y rappelle effectivement beaucoup de l'héros de Kessel. Avec des vies un peu de baroudeurs, des destins un peu rocandolas. Donc pas le déclassement social, là c'est le déclassement dû à cette espèce de transposition. Ce n'est pas celui des parents, mais là, deux médecins... Ils se retrouvent perdus, ils se retrouvent seuls. Et comme tous les gens qui sont seuls, sans attache, sans relation, sans famille, vont se créer leur propre famille entre eux, dans ce bispo. Alors ils y vont parler, discuter, boire un coup, violer, jouer aux échecs. Et le petit Michel va être adopté par eux. Tu vas dire, sa famille l'adopter. Et ils vont l'adopter. Il va devenir difficilement, mais lentement, un des membres. Et chaque année, puisque le livre se passe sur 6 ans, donc ça va sur 4. C'est l'occasion de raconter l'histoire d'un des membres de ce club, qui va regrouper la vie de Michel. Et les deux intrigues vont tout le temps se relancer l'une de l'autre. Et à partir de 1963, il va rencontrer un des membres du club, qui est un paria, qui est un personnage assez animatique, que les autres rejettent. Ah oui, la scène d'entrée est formidable. La coupe de champagne. Voilà, qui est haï par les autres. Et Michel va être un peu attiré par ce réfugié, qui s'appelle Sacha. Et avec qui il va devenir ami. Il va se rendre compte qu'il ne comprend pas pour quelles raisons les autres le rejettent, le repoussent, qu'est-ce qu'il a pu faire pour ça. Il y a une sorte d'enquête à ce moment-là qui va commencer pour essayer de comprendre. Et là, on a déjà passé presque les deux tiers du livre qu'on croit maîtriser. Et hop, on raconte-nous quand même la première scène. Je parlais de la coupe de champagne, mais elle est formidable. à cette scène, donc là, que vous l'inventez. Tout à fait, c'est pour fêter, justement, l'élection de Kessel à la télé française. Donc ils ont organisé un pot. Et lors de cette... Chacun vous offre une bouteille de champagne. Et Kessel va offrir une coupe à Sacha. Dont on ne connaît pas encore le nom. Dont on ne connaît pas le nom. Et un des membres du club donne une tape dans le verre. L'on va baldinguer. Et ils le mettent dehors. Ils ne veulent pas. Mais à chaque fois, l'autre vient. Comme si c'était pour les hanter. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Il y a une sorte de secret qui les lit tous. Et le roman, c'est l'histoire de ce secret. Alors ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que quand on regarde la façon dont votre livre a été accueilli par la presse littéraire, donc bien avant le prix, bien évidemment, parce qu'il y a tout frais le prix, il y avait pratiquement autant d'angles que de critiques. Je vais exagérer un peu, mais il y avait au moins 5 ou 6 façons d'attraper votre livre. Ce qui prouve d'abord sa grande richesse, parce que certains ne voulaient voir qu'une entreprise politique, d'autres ne voulaient voir qu'un roman de formation autour d'un jeune homme qui, de 12 à 17 ans, découvre pas mal d'étapes. Donc il y avait plein d'angles. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a même un des bons critiques, enfin un papier à mon avis assez fin sur votre livre, qui dit en fait que le livre commence vraiment, quand Sacha arrive, il ne le dit pas comme ça, mais il dit en fait que le livre commence vraiment à la page 463. Et moi je me demandais si ça, ça ne vous a pas fait mal en tant que romancé, quand vous avez le sentiment que, c'est comme si vous avez fait une ouverture, un préambule de 460 pages, quelle que soit l'anecdote, quelle que soit l'intrigue, qu'on va vouloir garder prioritairement au cœur de votre livre, aucune ne peut peut-être que ça c'est comme ça. L'affaire de Sacha et Schwartz, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ça ne fait que préparer l'aventure de Sacha ? Non, non, c'est un tout, on ne peut pas les déchouer, le genre de Sacha il est présent avant, c'est simplement parce que je n'ai pas voulu en parler avant, donc à ce moment-là on va en rappeler les histoires. Non, mais ce n'est pas comme Tartuf qui arrive qu'à l'acte 3, parce que le 1 et le 2 annoncent qu'il faut absolument rencontrer Tartuf, et là on ne sait pas qu'on va rencontrer Sacha. Non, mais il y a quelques clignotants, il y a quelques signes qui le laissent penser, peut-être dans le roman. Il peut y avoir une surprise. Donc non, non, il est indispensable la résolution de l'intrigue, et c'est un vrai choix narratif de l'avoir pour structurer ainsi. Alors justement, puisqu'on parle de structure narrative, il est évident que la première question que beaucoup de gens se sont posées quand ils ont fini de lire ce livre passionnant, et passionnant et pas si impressionnant que ça malgré sa taille, c'est de se dire à quand la suite ? Alors, il n'y a pas que j'ai donné la réponse tout de suite, il se rumeure depuis pas mal de temps que sans doute une suite, mais d'abord, est-ce que vu le temps que vous avez venu consacrer à mettre en place ce dispositif-là, vous l'avez arrêté précisément en 1964, vous n'auriez pu l'arrêter plus tôt, vous n'auriez pu l'arrêter plus tard si vous nous faites entrer dans une fresque du couillon ? Est-ce que la césure que vous avez choisie s'imposait telle qu'elle ? Et est-ce que vous nous proposerez autre chose avant une éventuelle suite ? Ou est-ce que vous allez rester dans ce livre-là ? Il y avait une césure impérative et naturelle, que tous les lecteurs comprendront. Il y avait un arrêt obligatoire pour une raison romanesque à la fin du roman. J'ai pensé effectivement à poursuivre l'histoire de Camille, Cécile, Michel, etc. Sauf que je ne le ferai pas tout de suite, parce que je suis trop dedans. Il faut que je coupe et que je laisse passer du temps pour me restructurer le roman, parce que je veux faire quelque chose qui soit de la même force. Je crois, je suis sûr, je vais passer à autre chose. Autre chose, c'est avec votre autre casquette, du côté scénariste autre, ou est-ce que dans l'écriture ? Non, c'est un autre moment. Un autre moment. Un autre moment, radicalement tout à fait différent. C'est un autre sujet. Et peut-être après, je vais laisser reposer pour reprendre peut-être plus tard la suite.